Salut salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Coucou everyone, hello, I hope you are all doing well. Où sont les amis ivoiriens là? Les amis burkinabés, vous êtes là? Nous allons faire le aloko. On va faire le bon aloko avec le plantain mûr. Donc on va s'en faire le aloko aujourd'hui. Et puis on va manger le aloko avec le poisson. Donc nettoyons d'abord le poisson. Donc on commence d'abord par nettoyer notre poisson. Et puis on va l'assaisonner pour faire le aloko. So we're gonna make the aloko today, which is the fried fish and fried plantain, right plantain. And the plantain need to be really ripe. Donc le plantain doit être suffisamment mûr pour faire le bon aloko. So I'm cleaning my fish and then I'm going to season it. So I'm done cleaning my fish and then I'm going to make some cut to help the seasoning go deep inside. Donc j'ai fini de nettoyer mon poisson. Je découpe un peu pour que l'assaisonnement aille à l'intérieur. Et pour l'assaisonnement, ça c'est les condiments apprêtés par Massan. Si vous voulez savoir comment j'ai fait ces condiments, je vais vous donner le lien. Donc sur les condiments de Massan, ça c'est la base de mes condiments. Je vais juste ajouter ce que je veux ajouter maintenant. Pour que ça donne la saveur que je veux. So this is my spices that I provided. If you want the link, I can send you the link to see how I made it. I'm going to add the Maggi cube. This is Maggi cube right here. And also a little bit of salt. Donc j'ajoute un peu de cube, un peu de sel pour assaisonner mon poisson. Donc et puis je veux un peu de... Ça c'est le curry powder. This is curry powder that I'm adding a little bit. And then I'm going to add a little bit of black pepper. I'm almost out of the black pepper. Donc ça c'est le poivre noir que j'ajoute un peu. Et puis c'est bon. So I'm going to mix everything. I mix everything all together. Donc j'aime ajouter aussi un peu de citron dans l'assaisonnement. I like to add lemon to season my fish. So I'm adding the lemon right here. Donc j'ajoute le jus de citron ici dans les condiments. Et puis je mélange bien. Et vous savez que ces épices, ça va chauffer les doigts. Donc je dois porter les gants pour malaxer ça dans le poisson. Add it to the globe to, you know, to mix the seasoning with the fish. Just, I don't want my finger to be burning later. Donc see how I put the seasoning inside the cod. Donc je me rassure que je mets bien les condiments là où j'ai blessé le poisson. Je mets bien les condiments de part et d'autre. J'enfile les condiments à l'intérieur du poisson. I put the seasoning inside the fish like this. Because I like my fish to be really seasoned. J'aime quand mon poisson est bien assaisonné. Donc vous voyez comme ça, mon poisson est déjà bien assaisonné. Je vais le laisser reposer pendant au moins une heure de temps. So I need to let my fish rest for at least one hour for the seasoning to go deep inside. And while I'm getting my fish marinated, I'm going to get the plantain ready. Donc pendant que je suis en train de mariner mon poisson, je vais apprêter le plantain, pardon. Et c'est très simple comme ça d'éplucher le plantain. Now I need to cut my plantain into pieces. Donc je dois découper mon plantain en petits morceaux pour faire mon aloko. Les amis ivoiriens, les amis burkinabés, si je ne suis pas en train de bien faire, il faut me corriger. So while I heat up the oil, I'm heating up the oil to fry the plantain and fish. I'm going to chop this spices, tomato and onion to make the vegetable. Donc pendant que je chauffe l'huile pour frire le plantain et le poisson, je découpe ces poivrons, tomates et oignons pour faire les légumes qu'on doit manger le aloko avec. So I'm going to put the onion sauce, which is going to cook just for one minute. Donc je vais te mettre mon oignons seulement pour une minute. Ça c'est le reste de le condiment que j'ai à sujonner le poisson avec. Du coup je vais mettre ça avec l'oignons. So this is the remaining of the seasoning that I use for the fish. And I'm going to let it cook with onion just for one minute. So this is pepper and tomato. Donc ça c'est le poivron et la tomate. Maintenant je vais ajouter une demi-crude parce que ce n'est pas beaucoup. Vous mettez les cubes en fonction de la quantité de mille-crude que vous séparez. Donc cette quantité va me soutenir. Et puis j'ajoute aussi juste un peu de sel. Et je vais laisser le tout cuire seulement pour une minute parce que je veux que ce soit un peu cru. Now I'm going to add the plantain in my pan. So now that my plantain is cooked, I remove from the oil and then I stream it straight in the strainer. Oh, l'anglais là me menace ma ça. Oh, okay. Bon, désolé, il y avait trop le feu. Donc mon plantain a brûlé un peu mais c'est pas grave, c'est encore mangiable. I'm sorry guys, you know, I heat up my oil too much. So now the plantain is a little bit burnt but it's okay. We're going to try to eat it. Bon, je vais frire mon poisson maintenant. Bon les amis, quand vous faites frire le poisson, rassurez-vous que vous le faites frire à très vite. Sommage sur le poisson, là-dessus, il déflotte. Bon les amis, mon poisson est frire. Je vais l'enlever de l'huile et mettre sur un moctoir pour absorber encore l'excès d'huile. So when I remove from the oil, I'm going to put on a petit sou. You can also put an estimeur to remove the excess of oil. Bon les amis, on va servir notre aloko maintenant. Voilà le poisson. That's fish. This is aloko. Le bon aloko de masse. So that is aloko, right there. And here is the vegetable. Ça c'est le légume. Que j'ai apprisé, il faut commenter aloko avec. This is légume. Right here. And I'm also going to add the hot sauce made by my son. This is my hot sauce right here. Ça c'est mon cuisement de table. Que j'ai fabriqué. Si vous avez besoin de voir comment j'ai fabriqué. I'm willing to send you the link to see how I made my pepper. And if you want to, you can add some mayo. Ça c'est de la mayonnaise. If you like the mayo. Et puis j'aime toujours manger mon poisson accompagné du citron. Je spread un peu le citron au-dessus et puis je mange. Donc voilà l'aloko de masse en qui est prêt. Ne critiquez pas beaucoup. Je me suis battue. Ok guys, if you like the video, give Massan a thumbs up. So, si vous avez aimé la vidéo les amis, cliquez sur j'aime pour encourager Massan. Invitez vos amis à rejoindre le groupe Les Délices de Massan. Et souscrivez-vous à ma chaîne YouTube, Les Délices de Massan. So guys, invite your friends to join the group Les Délices de Massan. Subscribe to my YouTube channel, Les Délices de Massan, for more recipes. And also, the most important thing is to share the post. Donc, partagez les posts avec vos amis et group. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. See you in my next one. Bye!